Les visites décoloniales en soi, des décolonisations de l'espace public, ne sont pas les seules qui ont impacté. Ce n'est qu'un outil parmi d'autres outils. Le collectif Mémoire coloniale a une stratégie qui consiste à agir sur différents points. Par exemple, là on a parlé des visites décoloniales, c'est le plan public. Il y a aussi des projets que nous menons avec des écoles en Wallonie, et parfois à Bruxelles, où nous pouvons aller là, pas faire forcément une visite décoloniale, mais parler des questions dites de colonisation et de racisme. Il y a beaucoup de conférences sur lesquelles nous intervenons. Et de plus en plus aujourd'hui, pour prendre d'abord la société civile, il y a des groupes qui ont comme vocation de travailler avec ou pour des personnes dites d'origine étrangère ou migrante, qui nous sollicitent pour revoir leur propre schéma. Je passe aux médecins du monde ou d'autres personnes, qui nous interpellent pour que nous apportions un éclairage sur ce qu'eux font, de sorte à ce que s'ils véhiculent, et ils le véhiculent souvent, s'ils véhiculent des attitudes, des philosophies et des postures colonialistes sans en être forcément conscients, que ces biais puissent être levés. Cela arrive aussi même au niveau des journalistes. Donc, il arrive que nous puissions faire des formations à des journalistes, dont je ne citerai pas les chaînes, mais les grandes, qui essayent d'avoir des informes, qui essayent de se former à notre regard sur leur façon de nous décrire. On l'a fait aussi pour les acteurs de cinéma, pour les réalisateurs, avec la Fédération Wallonie-Brussey. Donc, les politiques, la société civile se rendent bien compte qu'ils ont des biais, y compris dans la manière de constituer, de concevoir des politiques, et que ces biais-là, aujourd'hui, sont de moins en moins cachés. Donc, ceux qui sont positivement intentionnés ont envie de découvrir leurs propres biais, et donc les visites décoloniales ou les formations décoloniales leur rendent service pour peut-être se dire, au fond, nous avons toujours dit ça de telle façon, nous avons toujours présenté de telle façon, mais en réalité, cette façon de faire vient de quelque part, et ce quelque part, ce n'était pas très glorieux, donc on peut changer quelque chose. Donc, voilà l'impact que le fait des visites décoloniales a pu apporter, parce que très souvent, c'est parce que quelqu'un de ces groupes est venu à une visite décoloniale, qu'il contacte ensuite le collectif pour aller plus loin, parce que naturellement, aux visites décoloniales, on leur dit qu'il y a moyen de faire plus. Donc voilà, je peux dire que là, c'est l'impact. Maintenant, sur les politiques, les politiques, c'est surtout la place Nomumba. Parce que le test de la place Nomumba a été un test politique fort, et le collectif y a joué un très grand rôle, puisque pour la place Nomumba à Bruxelles, mais pas seulement, pour la rue Nomumba à Charleroi, il n'y a que le collectif et les associations locales de Charleroi, quelques-unes, et puis à Mons aussi, il y a une plaque dans la commune où le collectif a aussi joué son rôle. Donc, le fait pour les politiques de s'être rendu compte qu'en défendant Nomumba, ils ne perdaient pas les élections, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que la commune d'Ixelles, où nous avions tout fait, il faut reconnaître à Philippe Beuilk, de la bibliothèque Nomumba, le fait d'avoir lancé un peu tout ça avec d'autres avant lui, eh bien, on a popularisé lorsque le collectif est arrivé, avec d'autres associations, Change et autres, et la bourgmestre MR de Ixelles a freiné, pensant que ça allait lui coûter de le faire. Et le bourgmestre socialiste de Bruxelles a trouvé une opportunité, et ça ne lui a pas desservi. Et donc, du coup, il y a comme une sorte de tabou politique qui est tombé, comme quoi les questions décoloniales ne font pas perdre les élections. Et si nous avons entendu le discours du Premier ministre lors de la remise des reliques de Nomumba, c'est parce qu'ils ont fini par faire le calcul qu'au sein même de la population belge, il y a une grande partie de la population qui n'a pas nécessairement envie de tourner la tête ailleurs et qui veut assumer son passé. Alors, c'est assumable. Et tout ça vient justement de toutes ces batailles, de ces luttes qui font que ceux qui en avaient peur n'en ont plus peur. Et quand vous voyez très bien, au début, les coloniaux nous ont beaucoup attaqué. Aujourd'hui, les coloniaux se taisent et parlent plutôt en sourdine parce que c'est presque devenu politiquement correct d'être décolonial. Ce sera le nouveau combat. Que cette décolonialité ne devienne pas du politiquement correct, mais que ça continue d'être du vrai. Parce que très rapidement, il y aura des tentatives de récupération du fait décolonial pour enterrer le vrai projet qui est qu'on disparaisse enfin, qu'on fasse disparaître le racisme de cette société. Et que les rapports issus de la colonisation ne nous impactent pas ad vitam et termam. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021